On va prêcher le Pater dans le nom de Jésus-Christ. On va prêcher qu'une femme n'enseigne pas au fondement à 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34. 1 Timothée 2 l'œuvre. Amen. Qu'une femme ne prêche pas. Amen. Et on va aussi prêcher que la polygamie n'est pas de Dieu. La polygamie ne doit pas être dans l'Église. Amen. Ça, c'est la voie de la démonstration sexuelle. Amen. Et que William Branham a dit que la polygamie est une mauvaise chose. Amen. C'est pour les poursaux, c'est pour les pocs. Ce n'est pas pour l'agneau. Amen. Père, il soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, vous ne laisserez pas une femme prêchée ou quoi que ce soit. Alléluia. Vous rappelez cela. Amen. Parce que le même esprit qui a coquillé le message est aussi sur nous. Nous faisons aussi la même chose. Amen. Si l'esprit du message est sur nous, on ne laissera pas les bandes remplacer le prédicateur. Amen. Dites Amen. 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 Les bandes du prophète ne remplaceront pas la prédication de la parole. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Oui. C'est un mauvais esprit. Oui. Oui. Peu importe d'où de qui cela vient. Le message ne nous détachent pas de la Bible. Amen. Amen. Et le prophète dit si Dieu vous a établi le prédicateur, alors vous êtes appelés à prêcher. Amen. À prêcher ce message. Amen. Pas à venir vous asseoir et puis mettre une bande. Non. Et puis on finit. Non, il y a des choses mais on ne pouvait pas l'écrire. Non. On ne pouvait pas dire. Amen. 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 On amène lui une prédication et puis on l'écoute. Qu'est-ce que ça fait ? C'est le sommeil. Amen. C'est la ruse du diable en dormant l'Église. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est contraire à l'esprit de la Bible et à l'ordre dans l'Église. Amen. Ce que le prophète a dit dans l'ordre à l'Église deux fois, le prédicateur est en train de préparer la prédication. Le chanteau conduit. Quand il rentre, il vient directement à la chair et il apporte son message. C'est ce que le messager a dit. Amen. Il n'a pas dit qu'il est là-bas en train de fouiller pour voir quelle prédication il va mettre. Quel cassette il va mettre pour que les gens l'écoutent. C'est pas ce que le prophète a dit. Amen. Mais aujourd'hui, etc., on voit combien les gens font des acrobaties. Amen. Mais ça, ce n'est pas le cible de la Bible. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il faut la prédication de la parole. Amen. Amener le peuple à opérer nos messages. À cultiver le pays. À cultiver, à carter le pays. Amen. À être le quartier du message. Alléluia. Amen. Dieu lui crie en l'homme afin qu'il cultive et carbe le châtain. Notre châtain, c'est le message de l'heure. Amen. Nous devons garder ce message à l'état d'abord. Pourquoi on l'a dit à son temps ? Amen. Gardez la parole telle que je vous l'ai annoncée. Amen. C'est tout. Et le cultiver, c'est-à-dire le mettre en valeur. Le mettre en valeur, c'est évangéliser. Amen. Le mettre en valeur, montrer aux gens combien ce message est bon. Et Dieu a besoin de prédicateurs. Amen. Et William Rana a établi le prédicateur. Amen. Le mot prédicateur veut dire prêcher. Amen. 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 Et au temps même du prophète, il y a des gens qui prenaient les bandes et puis qui partaient dans les maisons et puis faisaient écouter. Mais ces personnes avaient des églises, avaient des pasteurs. Amen. Aujourd'hui, les esprits révoltés. Amen. Mais ça devient une bêtise. Oui. Amen. Quand le prophète tentait de prier, alors on met aussi la main sur quelqu'un et pendant qu'il prie pour quelqu'un là-bas, etc. Ça, c'est une bêtise, c'est ça. Amen. Amen. Est-ce que c'est dans ce seul âge qu'il n'y a pas de Fessin 4? Amen. À chaque propre messager a été rattaché de ce Fessin 4? Amen. Et est-ce que dans cet âge, Éphésin 4 égale une seule personne? Non. Non. Hein? Non. Éphésin 4 égale une seule personne. Il n'y a même pas d'Éphésin 4. Et si, à Éphésin 4, c'est une seule personne? C'est faux. Frère, je le dis même du haut de cette chère. Amen. Qu'il soit même fils de prophète. Amen. Dieu ne regarde pas à la posterité pour le choucher. Dieu regarde à la posterité spirituelle. Amen. Vous m'appelez ça? Amen. Vous l'avez dit non, moi, le juge meurt, mon enfant va prendre la chère. Et si mon enfant n'a pas de ministère, il n'a pas de droit à cette chère. Ce n'est pas une affaire de chère et de sang. C'est une affaire d'esprit. Dieu qui a pris l'esprit qui était sur Moïse pour le mettre sur les soixante-dix. C'est lui qui met l'esprit quand William Bernard et qui le met aussi sur les gens. Ce n'est pas un héritage et la même familial. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un héritage familial. Amen. Gloire au Seigneur. Quand il répond à la fête et de ces choses, etc., sans parler à lui de prêcher la fuite, il lui appellera la parole. Amen. Amen. Si l'esprit de vie est sur toi, que les gens disent que l'esprit de vie est sur toi. C'est pas à toi qui l'esprit de vie est sur toi. Vous comprenez ça? Amen. Et c'est le ministère qui révèle l'identité de la personne. Amen. Alléluia. C'est le ministère qui révèle la personne. Amen. Ce n'est pas une affaire de nom. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaiterais que tous se prêchent et que Dieu choisisse celui qui l'a choisi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si l'esprit de vie est sur toi, montre-nous les soeurs de vie. Amen. Alléluia. Prêche la parole. Alléluia. Et que les deux et les ministères puissantes de Dieu seraient à toi. Tu n'as pas besoin de dire « Oui, je suis en tirant tuyé. » Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas qu'ils ont fait le supporter. C'est les politiciens qui ont besoin de supporter. Pour nous, on supporte d'une personne. Il a tel ministère. Vous voyez, supporter d'une personne, il a tel ministère. Supporter d'une personne, il a tel ministère. Ça, c'est l'enfant de la politique. Amen. Amen. Mais c'est le ministère lui-même qui se fait connaître. Amen. C'est le ministère qui se fait connaître. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qui est ? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quelquefois, je prends un certain nombre que vous voyez là. On met le quatrième sceau. On met l'image du prophète. Et puis on met Joseph Brunan. Le frère. Quand je vais rentrer dessus là, qui je dois évoquer le prêche ? Amen. C'est Joseph Brunan. Amen. Je dois te voir que tu as écrit vers le quatrième sceau. Et puis, comme tu avais avec ton père, je le dis de tout mon cœur. Amen. Tu as marché avec ton père. Tu as tenu sa Bible et tout ça. Tu dois maintenant prêcher dans l'esprit de ton père. Amen. Amen. Mais quand même tu viens et tu cliques dessus, qu'est-ce que vous écoutez ? C'est vous d'abord avant que tu parles. C'est pas correct. Les gens ont peur, ils font du supporter, etc. et tout. Non, frère. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas un supporter. Amen. Je ne suis pas un soumis. Amen. Nous suivons l'esprit. Amen. On ne suit pas la chère. Amen. Nous, aujourd'hui, il y a des passereurs qui m'envoient même des messages. Aujourd'hui, c'est le ministère des Ventes. Il dit, dans les essais qu'on se a montré au ministère des Ventes. Amen. Non, je ne sais pas, ne soyons pas aveux. Non. Amen. Le ministère des Ventes, c'est quel ministère ? C'est quel ministère ? C'est quel ministère ? On va non, etc. Et tout. Il ne donne pas raison aux femmes qu'ils disent que les hommes ont échoué sur la bande. Amen. Non, les pasteurs ont échoué, ils ont étudié le message. En fait, il faut revenir aux bandes. Il faut mettre par. Il faut appuyer. Il faut appuyer le button. Le plaît. Alors, vous avez dit la famille sans plaît. Non, 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 non. Amen. Si nous, les prédicateurs ont échoué, alors là, je termine. Amen. Amen. Alors là, je termine. Amen. Soyez au sérieux, on doit entrer en nous-mêmes, réfléchir, et voir les salades. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Amen. Quand il y a eu un Moïse, il y a eu un Jésus. Amen. à chaque prophète messager, il y a eu des éphétiens. Amen. Oui, le renaud prêche et il y a des éphétiens, des auxiliaires. Amen. Qui prennent aussi le message. C'est ce que oui, le renaud a dit. Amen. Il faut qu'il prêche. Que vous soyez son enfant, que vous ne soyez pas son enfant, Dieu ne regarde pas le fait que tu es enfant. Amen. Amen. Parce que le message, ce n'est pas... C'est vrai, j'ai envie de dire quelque chose que les gens vont comprendre mal, etc. Le message, ce n'est pas le chien de cacao de l'homme William Bernard. Amen. 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 Alléluia. C'est ça le dit dans l'esprit, dans le message qui est dans l'esprit du message. Alléluia. Si c'est le chien de cacao de l'homme William Bernard, quand il ne vient pas là, l'enjustice maldonienne sont droit à avoir éciqué et éluqué. On va donner ça à son enfant, ce n'est pas qu'il est éluqué, c'est quoi qu'il est ici. Mais ce n'est pas ce que je suis de cacao. Dieu a utilisé son corps, Dieu a utilisé ce menton pour parler à cette génération. Donc quand il meurt, Dieu prend l'esprit au départ. Il le met sur qui il veut. Amen. Regardez, si vous lisez dans le nombre 11, on va lire ça pour terminer. Excusez-moi, mais là, on laisse, regardez, lorsque Dieu a pris l'esprit qu'est-ce que Moïse il a mis sur les son dix, je sais, il l'aimait à Moïse, il avait dit à Moïse, mais Moïse, ce n'est pas normal, il faut les dits d'arriver, ils sont tous en train de prophétiser. Il dit, mais est-ce que tu es jamais pour moi? Amen. Amen. Si Dieu ferait tout son peuple des prophètes, que son nom soit l'élu. Amen. Amen. Ce n'est pas une affaire de Moïse. Amen. 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 C'est comme le nom de l'an se le dit. Amen. Les gens se font des palettes sur l'auxiliaire, sur la relève, etc. Ce n'est pas une affaire de campagne électorale. Amen. Gardez le silence avant qu'avance et Dieu lui-même montrera le ministère à même auxiliaires. Amen. Ce n'est pas une affaire de ceci, de cela. On m'en va les messages, oui, etc. C'est l'heure de vendre, c'est l'heure de vendre. Il faut mettre de vendre, il faut mettre de ceci. Amen. Je veux vraiment dans les bandes, je veux baptiser mes membres. Amen. Amen. C'est ça. Quand même, les choses qu'on reproche de l'élimination sont les mêmes choses. Amen. Les bandes vont dans une visite à un homme qui est balade ou bien bon, je vais arriver chez lui, il n'y a plus balade. Bon, voilà, il faut balade à la bande. Amen. Non. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église que Dieu a vu un prophète ici. Amen. Amen. C'est l'enfant de Joseph. Amen. C'est l'enfant de Joseph que Dieu a dit comme les soirs d'Aboïs, c'est lui qui devra entrer dans le peuple d'Agana. Vous nous montrez cette élimination. Vous connaissez ça? Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, comme le fleur le fleur de l'enfant, c'est-à-dire, c'est-à-dire que les gens passaient qu'ils ont vu la femme du prophète. Ils ont dit « Oh, la femme du prophète! » La femme du prophète! Et à un moment, les pasteurs portaient les chapeaux des képis, des cobaynes. « Oh, la femme du prophète! » Non, ça, c'est charmé! C'est charmé! Gloire au Seigneur! Et on y a eu des gens, ils voient, on m'a envoyé la plateforme des pasteurs, on m'a envoyé des personnes qui ont baptisé au nom de Joseph Brunan. Baptisé au nom de Joseph Brunan. Ça vous suffit? Et il dit « Si la lumière, la torche, si tu ne mets pas ça comme ça, et puis tu ne mets comme ça, la même torche, ça va te tuer. La même torche, il faut savoir bien l'orienter. Donc si la main qui tient la torche n'est pas ou moins du Saint-Esprit, cette même torche le détruira. Amen! Moi, je vais voir l'Esprit qui était sur le prophète être sur le terre. Être sur le terre. Et que l'Évangile soit prêché en parole et en puissance. Et qu'on dit « Voici l'Esprit d'Elie est sur l'Élysée. » Ce n'est pas Élysée qui a dit « L'Esprit d'Elie est sur moi. » C'est les gens même de Jéricho quand ils ont regardé Élie venir, ils ont dit « L'Esprit d'Elie est sur l'Élysée parce que lui aussi il a pris le manteau et il a frappé le jour d'air. » Amen! Amen! Gloire au Seigneur. Je... Non, c'est pas ça. ... ...